L'invité politique de LCI Midi, c'est un candidat à la présidentielle, Gaspard Koenig, philosophe, essayiste, défenseur d'un libéralisme radical depuis longtemps. Vous poussez un coup de gueule aujourd'hui, Gaspard Koenig, dans les échos. Vous racontez que depuis que vous êtes candidat, vous êtes ghosté. Plus personne ne vous répond au téléphone. Les gens ont peur de s'engager. C'est ça. Alors c'était un peu avec une note d'humour. C'est vrai que plus personne ne me répond. Si vous voyez mon téléphone portable, j'ai que des appels non répondus, que des textos auxquels personne ne répond, que des dîners ou des déjeuners qui s'annulent. Et on me dit toujours, oui, mais moi, je trouve ça formidable ce que tu fais, mais je ne peux pas m'engager. Et je me dis, mais en fait, je reste à politique. C'est la grande phrase. Mais dans une démocratie ligne de ce nom, ça n'existe pas être à politique. Tout est politique. Dans une démocratie, nous sommes régi par des lois que nous expérimentons au quotidien, qui sont décidées par des politiques. Et on a l'impression, et je le vis maintenant de l'intérieur, qu'il y a un chiasme désormais vertigineux entre la vie politique que les gens regardent de loin en essayant de la toucher le moins possible. et puis le reste de la vie citoyenne. Et que donc, les gens regardent la caravane passée en se disant, on fait le dos rond jusqu'au résultat de cette élection. Et tout ça est quand même extrêmement malsain, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de participation citoyenne à la vie publique, telle qu'elle est organisée électoralement dans le pays, alors que les gens ont envie de faire de la politique. Mais on voit bien que le système institutionnel tel qu'il est construit aujourd'hui ne leur permet pas les décourages et évidemment les démotives. Alors Gaspard Connick, vous dites, vos amis ne vous répondent plus, les banques vous regardent de travers. Vous dites aussi, les élus ont peur de s'afficher avec moi dans cette tribune. C'est à cause de la transparence qui est demandée des élus ? Là, vous parlez des parrainages, j'imagine. S'agissant des parrainages, moi je pense que ce système en soi est très légitime, parce que les maires ont un vrai ancrage de terrain. Ce sont ceux à qui aujourd'hui les citoyens font le plus confiance dans le système politique. Et il est assez sain pour un candidat de tester ses idées auprès des maires qui disent, bon, d'accord, au-delà de la doctrine, qu'est-ce qu'on fait pour la gestion de l'eau ? Qu'est-ce qu'on fait pour les ordures ? Qu'est-ce qu'on fait pour le foncier ? Donc, c'est un, je pense, un filtre qui est bien conçu dans un système présidentiel que, par ailleurs, on peut déplorer. Mais enfin, tel que c'est, je trouve que c'est pas mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 80% au jour où nous parlons, 80% des maires qui n'ont pas accordé leur parrainage. Parce que vous avez des éléments quand même nouveaux par rapport aux sessions précédentes, qui est que, un, toutes les signatures sont immédiatement affichées. Et qu'autant on dit aux maires, ah, mais vous savez, parrainer n'est pas soutenir, ce qui est tout à fait vrai d'un point de vue constitutionnel. Mais la presse, évidemment, n'entend pas de cette oreille. Et donc, dès qu'elle voit le nom d'un maire, hop, elle publie un grand article. Le maire soutient X, Y. Voilà. Deuxièmement, les maires sont désormais, et ça, je le déplore complètement, obligés de s'associer dans une intercommunalité. Moi, je plaide sur le fond pour que les communes puissent sortir, si elles le souhaitent, des intercos, et ne mettre en commun que les compétences qu'elles désirent partager. Mais bon. Et du coup, ils sont tenus par des pairs. Et donc, ça crée des relations politiques. Oui, beaucoup font cet état de pression, notamment. Qui les rendent, voilà, un peu moins libres. Et après, il y a, et de manière plus profonde, et ça revient à ce qu'on disait au début, une forme de ras-le-bol des maires eux-mêmes, qui d'abord sont harcelés par les candidats, qui en ont marre qu'on leur parle une fois tous les cinq ans, et qu'après, au fond, l'État continue de ôter un à un le peu de pouvoir fiscaux ou réglementaires qu'il leur reste, et de les matraquer avec la suradministration. Et donc, ils disent, écoutez... Vous nous draguez quinze jours par an, enfin, tous les cinq ans, ça suffit. Quand vous venez les voir, vous arrivez évidemment avec le fond de votre programme. Alors, rentrons un petit peu dans le détail, si vous le voulez bien. On ne voit pas très bien votre badge, mais il est marqué « simple » dessus. Voilà, c'est le nom de votre mouvement. Parce que vous, votre mantra, c'est la simplification administrative. On doit arrêter avec les normes. Vous avez compté, il y a 500 000 normes, 75 codes juridiques. Alors, vous proposez quoi pour en finir ? Donc, moi, je pense que la simplification, ce n'est pas une petite mesure qu'il faut faire une fois qu'on a fait toutes les grandes réformes technocratiques habituelles. C'est matriciel. C'est-à-dire qu'à partir de cette mesure-là, vous pouvez traiter l'ensemble des sujets de la société, le sujet de redistribution, le sujet de l'hôpital, le sujet de l'école. Que disent les soignants aujourd'hui, qu'ils en ont marre du blabla à l'hôpital ? Que disent les profs quand ils manifestent dans la rue, qu'ils en ont marre des procédures sanitaires ? Que disent les policiers, qu'ils sont de moins en moins sur le terrain parce qu'ils passent de plus en plus de temps enfermés dans leur commissariat ? C'est un problème qui concerne la société entière. C'est un problème administratif. C'est aussi un problème dans la sphère privée, la bureaucratisation des process, les bullshit jobs. Tout ça participe d'une société où on déresponsabilise les gens, où on met des normes partout pour que surtout personne ne prenne de responsabilité ou ne s'engage, pour en revenir à notre premier thème. Et que donc simplifier, à l'inverse, c'est faire confiance. Simplifier, c'est dire à partir d'une règle simple et intelligible, je te fais confiance, entreprise, commune, individu, citoyen, pour prendre les décisions qui te concernent et en assumer les conséquences. Et en bon libéral, vous voulez un minimum d'État ? Ce n'est pas un minimum d'État, c'est un État qui est à sa bonne place. Dans quel domaine est-ce que vous voudriez qu'on simplifie les choses, qu'on supprime les strates administratives ? Dans quel domaine précis ? Alors nous, nous avons un projet très complet, très systémique, qu'on a baptisé, qu'on a construit avec des juristes, à partir de trois mois de récolte de témoignages sur le terrain, tout l'été. Ce projet, on l'a baptisé projet Portalis, du nom du juriste nommé par Napoléon, premier consul, justement pour réécrire le code civil sur la base du magma du droit féodal. Et ce projet, c'est de remonter au principe de tous les codes, c'est pour ça que je vous dis que c'est tous les domaines, et d'en extraire, si vous voulez, l'essence, de les réécrire, de recodifier le droit, et d'avoir ce qui est quand même le minimum dans un État de droit quand on y pense, c'est-à-dire une loi que chacun est capable de comprendre, puisque aujourd'hui, nul n'est censé l'ignorer. Et aujourd'hui, cette complexité génère des injustices, parce que ce sont ceux qui sont le plus éloignés des centres de pouvoir et d'information, qui se prennent dans la figure le nur normatif auquel ils ne comprennent rien, et des honnêtes gens qui deviennent, en fait, ou qui se sentent suspects parce qu'ils ont toujours l'impression de mal faire, le principe fondamental de l'État de droit, c'est que tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé. Et aujourd'hui, on rentre, à l'inverse, dans un espèce de régime d'autorisation. Il faut constamment demander le droit de faire quelque chose. Et donc, pour vous répondre, moi, l'État, je pense qu'il a un rôle essentiel à jouer dans la société. Je suis un libéral classique, du XVIIIe siècle, c'est d'ailleurs les révolutionnaires de 1789, c'est eux qui vont inventer l'État moderne, et que l'État, il a comme mission d'émanciper l'individu, de lui donner les moyens de son autonomie. Il n'est pas là pour le contraindre, il n'a pas à juger les choix, de manière morale, les choix que font les individus, mais pour en donner les moyens. Pour donner les moyens aussi sur le plan financier, parce que vous êtes un ardent défenseur du revenu universel. Quand on se souvient, il y a cinq ans, c'était Benoît Hamon qui portait ce projet, et c'est toujours surprenant de voir la gauche de la gauche qui défend le même projet que les libéraux. Est-ce qu'on parlait à l'époque, et on parle maintenant de la même chose, du même revenu universel ? Globalement, oui. D'abord, Benoît Hamon, il est plutôt du côté de la gauche libérale, et moi, je suis plutôt du côté d'un libéralisme centriste, qui peut aller du centre-gauche au centre-droit. On s'est parlé sur ce sujet, les modalités peuvent différer d'un projet à l'autre, mais globalement, on parle de la même chose. Et ça revient exactement à ce que je disais précédemment. Le but de toute la démarche que je fais, c'est de faire confiance, et de dire, à l'inverse de ce que dit la droite aujourd'hui, qui veut rajouter des conditions pour ceux qui bénéficient du RSA, en disant, et en plus, vous allez faire des travaux d'intérêts généraux, etc., qui rajoute des strates bureaucratiques tout en disant qu'elle veut simplifier. C'est Valérie Pécresse ? En fait, le but de ce revenu universel, c'est de dire, une fois qu'on donne aux gens une somme minimale, mais suffisante pour assurer les besoins de base, pour survivre, et c'est les faire, vous allez voir, qu'ils vont bien se débrouiller. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, le RSA coince les gens dans une sorte de bureaucratie sociale où ils n'osent plus lever le petit doigt, parce que s'ils changent de département, s'ils prennent un petit job, s'ils font des trucs d'auto-entrepreneurs, etc., ils risquent de le perdre, puis après, il faut le redemander. Ça prend 120 jours, c'est compliqué, il faut redonner des justificatifs. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on piège les gens dans la pauvreté, et qu'on les, quelque part, qu'on les stigmatise en leur donnant un statut de pauvre. Alors que quand c'est universel, c'est pareil pour tout le monde, c'est automatique, et ça permet justement aux gens d'entreprendre, de lancer leur activité. Toutes les expérimentations qui ont été faites dans le monde montrent que ce type de dispositif augmente le taux d'activité. Pourquoi ? Parce qu'un être humain se projette dans l'avenir sur la base de cette stabilité. Voilà pour quelques éléments de votre programme. Vous êtes aussi pour des réformes sociétales assez tranchées, la GPA, par exemple, ou encore la légalisation du cannabis. Alors ça, c'est le programme. Qui est Gaspard Cunic ? Julien Arnaud fait des portraits des candidats à la présidentielle. Et vous avez dressé le portrait de M. Cunic. Oui, et vous êtes l'un des derniers à vous être lancé dans la course à la présidentielle. Quatre jours après votre déclaration de candidature, c'était au tour de Christiane Taubira. Toujours pas d'Emmanuel Macron, mais vous, vous êtes certainement, je dirais, le plus inattendu. La surprise ! On avait l'habitude de vous voir jusque-là sur les plateaux télé à l'occasion de la sortie d'un de vos livres. Pas moins de 15 ouvrages, des romans, des essais. Et vous êtes un bon client, comme on dit dans le milieu. Infosaire aussi de Ted Kennedy. C'est le magazine Vanity Fair qui l'écrit. C'est vrai. Et regardez, vous ressemblez beaucoup à Ted Kennedy, ce qui vous a permis de tourner aussi en 2016 dans le biopic Jackie face à Nathalie Portman. Alors, petit retour en arrière. Vous êtes née en 1982 à Neuilly, un 3 décembre, comme moi. Le prestigieux lycée Henri IV. Votre mère est journaliste. Votre père écrivain, major de votre promo à l'école normale supérieure. Agregue deux philo. Bref, tout roule pour vous, Gaspard Koenig. Alors, un peu plus tard, on va vous retrouver comme la plume de la ministre Christine Lagarde. Vous partez ensuite à Londres, la Banque Européenne de la Reconstruction et du Développement. Et là, tiens, première élection. Les Français de l'étranger sous l'étiquette du Parti libéral-démocrate. 4,4% des voix. La naissance de votre think tank Génération Libre. De retour à Paris. Une chronique dans le journal Les Echos. Et là, sur les routes à cheval, sur les traces de montaigne. Un parti politique, cette fois-ci, vraiment, baptisé, vous le portez, simple. Et un nouveau tour de France, simple, basique, OK, comme chanterait Aurel San. Alors, aujourd'hui, vous êtes candidat à l'Élysée, 5 ans donc plus tard. Difficile de vous classer sur l'échiquier politique. Ni de droite, ni de gauche. Et de droite, et de gauche. Mais j'allais oublier, avant de finir, deux petites infos qui m'ont intéressé. À dos, sur les murs de votre chambre, vous aviez notamment des portraits du philosophe Gilles Deleuze. Eh oui, c'est pas banal. Et puis, vous écoutiez un groupe de musique électronique australien qui faisait notamment des solos avec des hennissements de chevaux. Eh oui, définitivement, Gaspard Koenig, vous êtes inclassable. Déjà le cheval, donc. Oui, c'est vrai que le cheval est resté. Alors, après, il ne faut pas se fier à tout ce que dit Wikipédia puisque ma fiche... C'est pas que Wikipédia, que j'ai lu. C'est des articles. Je me suis renseigné auprès de certains. Très bien. Simplement, pour le public, la fiche Wikipédia est devenue un champ de bataille où des nombreux trolls changent des choses. Et là, qu'est-ce qui était faux ? Qu'est-ce qui n'était pas bon ? Non, ça allait. On ne rentre pas trop dans le détail. Vous êtes un libéral et Emmanuel Macron lui-même a été beaucoup présenté comme un libéral, notamment, il y a 5 ans. Est-ce qu'il vous a déçu, Emmanuel Macron, au bout de 5 ans ? Oui, parce qu'au fond, on s'inscrit dans le même espace du centre, pour aller vite. Mais lui voit les choses par le haut, par la technocratie, et il pense qu'il faut rendre les structures les plus efficientes possibles. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis 5 ans ? Il a recentralisé le pouvoir, à la fois sur le plan de la gestion des territoires, sur le plan des libertés publiques et sur le plan des institutions. Alors que mon libéralisme, il est quelque part complètement inverse. Il part du bas. Il dit qu'il faut donner de l'espace aux gens pour qu'ils créent eux-mêmes et puis voir ce qui se passe. Et donc, plutôt que d'enlever la taxe d'habitation, par exemple, on va redonner de l'autonomie fiscale au plus petit échelon à la commune. On va lui permettre de sortir des communautés de communes qui sont maintenant rendues obligatoires, précisément, dans cette mouvance Hollande-Macron, au nom de l'efficience. Et vous voyez, quelque part, c'est un néolibéralisme, Macron. C'est de l'efficience. Et c'est l'idée que les experts peuvent gérer la société et faire notre bien contre nous-mêmes. Et l'actuel Premier ministre est quand même l'incarnation la plus extraordinaire que nous ayons jamais eue, la plus explicite du paternalisme d'État. Il explique tranquillement, posément à la télé, qu'on va traiter les Français comme il traite ses enfants. Vous êtes plutôt sur le arrêter d'emmerder les Français de Pompidou. Oui, Pompidou est, dans l'ensemble des présidents de la Ve République, une figure qui me va bien. C'est d'ailleurs quelqu'un qui était à la fois très moderne, très technophile et très attaché à l'environnement puisque c'est lui qui a fait le premier grand discours sur le sujet à Montréal, qui a écrit des lettres magnifiques à son administration en lui disant arrêtez d'arracher les platanes sur les arbres. Si on construit des autoroutes d'un côté, c'est bien pour que de l'autre on puisse continuer à se promener sur la jolie route de France. Contrairement à d'autres candidats à la présidentielle, peut-être vous vous êtes allé pendant plusieurs mois à la rencontre des Français. Est-ce que vous avez senti un malaise, une déconnexion avec les élites, ce que l'on dit souvent, ce que l'on lit souvent ? Mais là, est-ce que vous l'avez senti physiquement avec ce voyage ? En fait, avec ce voyage, on ne comprend plus trop ce que c'est qu'une élite ou pas une élite. On se trouve, quand j'étais à cheval et que j'étais reçu chez l'habitant et qu'on me donnait du fourrage et un bout de canapé pour la nuit, on est juste deux êtres humains sur un pied d'égalité. Donc je ne sais même plus trop ce que ces mots veulent dire. En revanche, ce que j'ai senti et ce qui est apparu et ce qui a vraiment fait germer l'idée de ce parti politique et de cette initiative que je prends maintenant, c'est de voir à quel point les gens se sentent enfermés dans une prison bureaucratique où ils deviennent les comptables de leur propre existence. Et qu'on soit agriculteur, qu'on soit plombier chauffagiste, qu'on soit élu local, on est tous pris dans un espèce de tourbillon de sigles auquel on ne comprend plus rien. Et ça ne sert plus à rien aujourd'hui de rajouter des lois à ce qui existe déjà puisqu'elles ne sont plus respectables dans les deux sens du terme. Donc il faut juste maintenant refaire un peu la cave, refaire la base de la maison. Et j'ai vu des situations où vraiment, vous vous frappez la tête contre les murs. J'en ai encore rencontré hier qui m'expliquent. Enfin, à chaque fois que vous abordez le sujet, les gens ont quelque chose à dire. C'est presque une psychanalyse collective tellement c'est quelque chose qui peut être obsédant, insupportable et avec une impression d'arbitraire extrêmement fort puisque, au fond, quand on parle de l'élite, c'est plutôt les gens proches de l'information et du pouvoir qui peuvent toujours en fait trouver un contact ou embaucher un cabinet d'audit ou un avocat ou un expert comptable pour se glisser entre les mailles de ce système voire en profiter. Merci beaucoup, Gaspard Konik, d'être passé par LCI Midi. Merci à vous. Présidentiel, donc, on va parler du...